Aujourd'hui, nous continuons encore notre série politique et présidentielle. Après M. Poisson sur Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon avec M. Desages, Pécresse avec M. Gosselin, j'ai avec moi Mme Laure Lavalette qui me fait l'honneur de cette interview pour Mme Le Pen. Vous êtes conseillère régionale de la région PACA, conseillère municipale à Toulon et porte-parole de Mme Le Pen. Je vais vous laisser vous présenter dans quelques instants. Maintenant, simplement pour vous dire à ceux qui nous écoutent que j'ai maintenant bon espoir de terminer la série. Je vais vous mettre toutes les vidéos dans une playlist, ce sera plus simple pour que tout le monde les retrouve. Si vous connaissez le principe, vous passez directement à l'interview. Je vous ai mis la timeline en bas. Pour les autres, je vais réexpliquer brièvement. Ça vous évitera la peine d'aller râler tout de suite devant mes supérieurs. Je vous signale enfin, si vous vouliez prolonger le plaisir, le hors-série Mission qui a interviewé neuf candidats sur leur rapport à Jésus. Alors, maintenant, je réexplique le principe. J'ai contacté les différentes agences des différents candidats, en tout cas ceux qui étaient au-dessus ou dans les 10%, parce que tout simplement, je ne suis pas une chaîne politique. Je sais qu'il y a des déçus, mais la vie est brève. Voilà, on fait ce qu'on peut. Il y a toujours de la place pour s'améliorer. Donc, M. Macron, Mme Pécresse, Mme Le Pen, M. Zemmour et M. Mélenchon. Je me suis dit, n'ayons peur de rien, allons-y au culot. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Bref, les chrétiens ont des questions particulières quand il s'agit de politique. Des questions que l'on aimerait poser, mais que parfois les médias ne posent pas. Donc, je le fais pour vous. Aujourd'hui, pas de question de politique extérieure d'économie, de politique intérieure, ni même de guerre en Ukraine, parce que ce n'est pas le but de ces vidéos, que ce ne sont pas mes domaines d'expertise, mais aujourd'hui, des questions plus spécifiquement religieuses pour un électorat plus spécifiquement chrétien. Donc, j'avais posé une story Insta pour demander à ma petite communauté les questions que vous aimeriez que l'on pose. Et donc, je les ai condensées, je les ai données par écrit. Et voilà, ça vous montre qu'il faut venir sur notre Insta. On va bientôt dépasser la barre des 10 cas. Donc, c'est pour cette semaine. Prières, rigolades, étranges de vie. Vous êtes les bienvenus. J'ai fait ma petite pub. Et maintenant, back to work, politique et présidentielle. Je le redis pour que ce soit bien clair. Il ne s'agit pas de faire la promotion d'un candidat. L'Église n'est pas là pour donner son avis. Si tenté qu'elle en ait un, ni moi d'ailleurs, si tenté que j'en ai un aussi. Il s'agit de s'informer. Et ça, c'est important. Un bon vote, c'est un vote qui est informé. En tout cas, c'est suffisamment important pour que ça justifie ces vidéos. Et puis maintenant, en espérant que nous arrivions jusqu'au terme de ces séries. Mais j'ai bon espoir, comme je vous le disais. Donc, maintenant, allons-y. Je parle trop. À Madame Lavalette, la parole. Première question. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter et de nous dire pourquoi vous soutenez la candidature de Madame Le Pen ? Alors, je m'appelle Laure Lavalette. J'ai 45 ans. Je suis bordelaise, même si j'habite à Toulon. J'ai fait des études de droit, assez classiques, droit des affaires. Et j'ai un troisième cycle, droit de la vigne et du vin, pour vous montrer que je suis bien enracinée sur notre terre. J'ai cinq enfants qui ont entre 13 et 20 ans. Je suis catholique pratiquante, attachée au rite tridentin. Je vis dans un diocèse fort sympathique, le diocèse de Monseigneur Ré. Je suis donc porte-parole de Marine Le Pen. Avant ça, j'ai été porte-parole en charge du handicap, parce que j'ai une petite fille handicapée atteinte de trisomie 21. Elle a 17 ans, donc ce n'est plus du tout une petite fille. Et voilà, je suis au Rassemblement National ou au Front National depuis longtemps. Ça fait longtemps que je suis dans la bataille pour le bien commun, puisque j'étais déjà élue à la faculté de droit. Et je soutiens Marine Le Pen dans cette tradition, parce que le Rassemblement National est ma famille politique. Et la famille dans laquelle mon engagement pour le bien commun a trouvé la place de s'épanouir. Un grand merci. Maintenant, nous passons à Madame Le Pen. Quel est le rapport de Madame Le Pen à la religion, et en particulier à la religion chrétienne ? Alors ça, frère Paul-Adrien, il faudra aller lui demander à elle en vrai, parce que c'est un rapport qui est relativement personnel. Elle est évidemment pétrie de cette culture et de la religion catholique. Ses enfants sont baptisés. Elle a évidemment été élevée dans la religion catholique. Après son rapport intime, je vous aurais un rencard. Et comme ça, vous irez lui demander à elle précisément. Je ne me prononcerai pas à sa place. Très bien. Je note l'invitation. Question société. Un thème important pour les chrétiens est le respect de la vie, du commencement à ses fins. La légalisation de la GPA, l'allongement du délai d'avortement, les possibles débats autour de l'euthanasie. Ce sont toutes les questions sociétales. Alors, ça fait beaucoup. Je ne sais pas si on aura le temps de tout voir. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la position de Mme Le Pen sur ces sujets ? Peut-être pas en particulier, mais au moins sur des points saillants. Si, je pense qu'on peut faire un peu dans l'ordre. Typiquement, tous nos députés et Marine Le Pen ont voté contre l'allongement du délai de l'avortement. Elle s'en est expliquée. Et vraiment, il y a eu un consensus sur le vote de nos députés. Quant à la PMA, Marine Le Pen a décidé de faire un moratoire pendant trois ans, sachant que ces sujets sociétals sont quand même relativement clivants et qu'on est dans une société qui est déjà très fracturée. Donc, les opposants à la PMA pourront, avec 400 000 signatures, demander qu'il y ait un référendum, puisque nous avons le référendum d'initiative citoyenne dans notre programme. Quant à la GPA, pour le coup, on a été très clair, que ce soit Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, ou Marine Le Pen. Très clair, évidemment, sur une opposition tout à fait évidente, je veux dire, dans un monde consumériste dans lequel nous vivons. On a une position très claire sur la marchandisation, j'allais dire, du corps et des gamètes. Le corps doit garder, évidemment, cette dimension quasiment sacrée. Et il n'est pas question de louer des ventres, bien évidemment. Quant à l'euthanasie, ceux qui ont suivi les Français dans les yeux, je crois, il y a 15 jours, il y a une séquence très touchante. J'invite d'ailleurs les gens qui nous regardent à aller la regarder, où Marine Le Pen explique qu'elle est face à quelqu'un qui lui pose la question du suicide assisté. Et elle rappelle que ce sont évidemment des questions très difficiles, qui touchent à l'intime, des questions dans lesquelles il faut beaucoup d'humilité. Mais elle pense que le suicide assisté et l'euthanasie sont des lignes rouges, évidemment, à ne pas franchir. Mais par contre, en revanche, il y a énormément à faire sur tout ce qui est pris en charge de la douleur et que cette fin de vie, on n'est pas obligé de souffrir en fin de vie. Donc évidemment, c'est aussi un changement de société, un peu, de prendre en charge cette douleur. Et du coup, on voudrait développer les centres de soins palliatifs et introduire les soins palliatifs, évidemment, dans les EHPAD aussi, où beaucoup de gens finissent leur vie. Alors encore une fois, il y aura ce moratoire sur la PM1. Mais j'invite tous les catholiques, s'ils veulent qu'on se saisisse de ce sujet-là, de signer une pétition. Et à ce moment-là, le peuple souverain remettra le sujet sur la table. Nouvelle question. Il y a une certaine inquiétude qui revient souvent de la part des chrétiens. Ça, c'est quand je posais la question sur Insta. C'était une des premières questions qui revenait. Les actes anti-religieux et anti-chrétiens en France. Donc, 2019, 1052 actes anti-chrétiens. Je n'ai pas les chiffres pour les années plus récentes. Ce qui fait du christianisme la première religion maltraitée en France. Est-ce que c'est quelque chose que votre candidate porte ? Alors oui, bien sûr. Et c'est quelque chose que l'on porte depuis longtemps. Je veux dire, Marine Le Pen a été une des premières à dénoncer justement ces actes anti-chrétiens. Mais j'allais dire même toutes les attaques à la religion, en fait, dans un pays comme le nôtre, contreviennent évidemment à la liberté religieuse, qui est un droit fondamental. Donc, il faut évidemment s'indigner de toutes ces attaques. Il se trouve qu'effectivement, les chrétiens, les catholiques sont très concernés, très impactés. Typiquement, ça peut être sur des processions. Je sais que nous, à Toulon, on a déjà eu des soucis alors qu'on avait des processions pour la fête de Dieu, par exemple. Donc, il faut évidemment remettre l'ordre public autour de cette pratique, j'allais dire, religieuse et culturelle. C'est là où, en Provence, typiquement, le culturel et le religieux se mêlent énormément. Et aussi, je pense que tous les actes, par exemple, qui sont contre nos monuments, contre les cimetières, contre nos statues, quand on voit des statues décapités de la Sainte-Vierge, par exemple, ce sont évidemment des actes qui vont contre nos racines, notre identité et ce que nous sommes, ce que la France est. Donc, évidemment, il faut dénoncer et avoir une fermeté toute particulière pour les auteurs de ces actes. Nouvelle question. On repart sur des questions sociétales, politiques migratoires. Je vous donne une citation du pape dans sa dernière encyclique Fratelli Tutti. Citation. Je comprends que, face aux migrants, certaines personnes aient des doutes et éprouvent de la peur. Je considère que cela fait partie de l'instinct naturel de légitime défense. Mais il est également vrai qu'une personne et un peuple ne sont féconds que s'ils savent, de manière créative, s'ouvrir aux autres. J'invite à dépasser ces réactions primaires. Fin de citation. Comment réagissez-vous face à ce propos du pape ? Alors, je vais faire un peu en deux parties. Marine Le Pen s'est exprimée dans La Croix, je crois, il n'y a pas très, très longtemps, en expliquant que quand le pape exhortait à la charité de façon, j'allais dire, individuelle, évidemment, il était complètement dans son rôle de pasteur, de berger. Après, elle trouve que quand il se mêle, j'allais dire, de politique à l'échelle d'une nation, d'un pays, il se mêle un peu de ce qu'il ne le regarde pas. Et qu'effectivement, seul le peuple est souverain, c'est la raison pour laquelle nous mettrons, d'ailleurs, vous savez, ce référendum sur notre politique migratoire, et que le peuple décidera si oui ou non, et les conditions dans lesquelles nous pourrons ou pas accueillir d'autres personnes. En gros, c'est Dieu et César, voilà, que le pape nous exhorte à cette charité, évidemment, mais par contre que les politiques gèrent cette politique migratoire. Et vous me donnez une citation, j'en ai une autre pour vous, frère Paul-Adrien, j'ai cherché, et j'aime beaucoup cette citation pour vraiment vous la citer dans le texte de Saint-Augustin, qui dit « Comme tu ne peux être utile à tous, tu dois surtout t'occuper de ceux qui, selon les temps et les circonstances, sont les plus étroitement liés comme par un certain sort. » Et effectivement, je pense qu'il y a un ordre, en fait, dans la charité, que cet ordre découle assez simplement du commandement qui est « Tu honoreras ton père et ta mère », et que même dans l'amour, même dans la charité, je pense qu'il y a une certaine hiérarchie, et qu'effectivement, de l'amour dû aux parents, donc de l'amour dû par ce commandement, « Tu honoreras ton père et ta mère », on passe à l'amour de nos compatriotes, à l'amour de la patrie, et effectivement, ça paraît cohérent dans cet ordre-là d'aimer d'abord les gens qui sont sur notre sol, d'abord nos compatriotes, puisque la patrie, c'est la grande famille, c'est la famille élargie, évidemment, de nos concitoyens, et qu'on a des devoirs de paix, de sécurité à l'endroit, des gens qui vous ont donné cette charité suprême de guider une ligne politique. Et je pense qu'effectivement, ce que nous devons aimer, entre guillemets, dans le grand sens du terme de la charité, ce sont d'abord les gens qui nous sont étroitement liés, comme dit Saint-Augustin. Et effectivement, je trouve dans ces cas-là, et Marine Le Pen aussi, que le pape se mêle un petit peu de ce qu'il ne regarde pas, et je lui opposerai même un peu ce que dit le cardinal Sarah, en disant que la plus grande charité serait d'aider ces gens d'où ils viennent, puisqu'on a quand même tout à fait vocation à s'épanouir à l'endroit où l'on est. Et donc, il faudra évidemment développer, par exemple en Afrique, développer les aides directement là-bas, pour éviter évidemment qu'on en arrive à des situations très compliquées, où on ne peut pas accueillir tout le monde. Encore une fois, il y a un ordre, parce qu'à vouloir aimer tous les autres, tous les autres étant toujours plus nombreux que nous-mêmes, on finit par mal s'occuper des siens, et ce qui ne nous paraît pas être une bonne idée. Nouvelle question, nous restons avec le pape. Le best-seller du pape est Laudato Si, sur l'écologie. Une encyclique qui parle d'écologie et qui fait écho aux préoccupations des chrétiens pour garder ce qu'on appelle la maison commune, la nature vue comme une création. Est-ce que vous pouvez nous parler du programme de Madame Le Pen en matière d'écologie ? Parce que je sais aussi que beaucoup de chrétiens y sont attachés. Bien sûr, bien sûr qu'on est attachés, puisque cette maison commune, on la partage, on est tous concernés, que les choix des politiques, j'allais dire, influent évidemment sur le paysage, typiquement en matière d'écologie, avec les éoliennes, vous savez, qui à notre sens sont un non-sens écologique, justement, contre lequel évidemment nous lutterons, puisque nous arrêterons de subventionner ces énergies. Et je ne sais pas si vous avez déjà parcouru un peu notre programme, mais vous devez savoir que Hervé Juvin, qui est député européen, et Andréa Cotarac, qui vient de la France insoumise, tiens pour la petite histoire, ont développé le principe du localisme. Et ce localisme, en fait, c'est une forme d'écologie qui respecte toutes les diversités de traditions, de modes de vie, de cultures, et qui permet le respect de chacun. Si vous voulez, ça a un double effet qui se coule, en fait. Ça peut permettre à la fois, ça répare un peu par l'enracinement, je vous disais tout à l'heure à quel point je suis attachée à cet enracinement, ça répare en fait le lien social qui est très abîmé dans notre société, évidemment, et ça redonne du pouvoir aux Français par la décentralisation et le pouvoir, par exemple, de faire des circuits courts. Moi, à la cantine, j'aimerais que mes enfants puissent consommer les tomates qui viennent d'Hier et les pommes de terre qui viennent d'Olioule, parce que, encore une fois, de consommer local, et je pense que c'est un enjeu majeur dans les années qui arrivent. Voilà, ça fait du bien aux liens sociaux, ça fait vivre les paysans qui sont à côté sur votre terre et ça permet, c'est bon pour la planète, c'est bon pour vous-même et effectivement, et c'est bon pour la nature. Donc, en fait, on est dans un projet, j'allais dire, d'écologie intégrale dans la mesure où c'est très cohérent avec le fait, par exemple, qu'à l'Europe, on soit contre ces grands traités comme le TAFTA, par exemple. On ne peut pas à la fois prôner ça, si vous voulez, et après essayer de prôner les circuits courts. Donc, je pense que cette espèce d'écologie, elle prend l'homme aussi dans son ensemble parce qu'elle est justement contre l'homme complètement hors sol, contre l'homme nomade. Ça me fait penser à la phrase de Jacques Attaï qui dit, voilà, en fait, la France n'est qu'une chambre d'hôtel dans un monde globalisé et vous savez bien que cet enjeu, l'enjeu des présidentielles, c'est aussi ça, c'est de choisir deux choix de société dans un monde globalisé qui ne nous convient pas du tout ou au contraire dans un monde où on revient à la souveraineté de notre pays, à l'autonomie aussi alimentaire que l'on voudrait retrouver et qui permettra à nos agriculteurs, par exemple, de vivre correctement et de façon très noble en fait sur leur sol. Donc, en fait, le projet écologique de Marine Le Pen, il est, j'allais dire, global et il est tout à fait cohérent avec la vision qu'on a aussi de l'homme. Un grand merci. Dernière question. Pourquoi un chrétien pourrait ou devrait, selon vous, voter Madame Le Pen ? Alors, un chrétien devrait voter Marine Le Pen ? Non, je pense que globalement, quand on fait de la politique, on est tous amoureux du bien commun quand même. Alors, même mes adversaires politiques, j'espère, ont cette recherche du bien commun et avec des projets plus ou moins variés et qui ne nous correspondent pas. Mais je pense que Marine Le Pen a cette double charité, j'allais dire, avec un programme qui est très social, de s'occuper à la fois de la fin du mois et de la fin de la France et de la civilisation. Donc, si vous voulez, encore une fois, c'est le double effet qui se coule. Voter Marine Le Pen, c'est redonner du pouvoir d'achat aux Français et ça, c'est quand même une charité très particulière que l'on doit à son peuple et en même temps, lutter contre l'effacement de notre civilisation, l'effacement déjà de notre pays, de cette patrie dont on doit évidemment bien prendre soin. Encore une fois, ça découle encore de ce commandement-là, tu honoreras ton père et ta mère. Un grand merci, madame Lavalette, pour toutes vos réponses. Avec plaisir, je t'appelais Adrien. Je vous redis que je vous mets toutes les vidéos dans la playlist pour ceux qui veulent se renseigner sur les différents candidats. On arrive à la fin de l'interview. Maintenant, vous avez pu voir les questions que je pose au nom de ma petite communauté chrétienne sur Instagram. Venez nous rejoindre. On dépasse cette semaine les 10 cas. Vous avez pu voir aussi que je ne réagissais pas par rapport aux questions. Je le redis, que je ne donne pas mon avis. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour faire la promotion de qui que ce soit. ni de Thomas d'Aquin. Mais c'est bien que l'on puisse avoir l'avis des candidats ou de leur porte-parole. C'est très important pour la présidentielle et pour avoir un vote éclairé. J'espère qu'on pourra finir la bonne série, mais j'ai bon espoir. Un grand merci à tous ceux qui nous regardent. Vous mettez un pouce bleu et comme d'habitude, l'amour vaincra.